L'angile de Jésus-Christ selon saint Matthieu Chapitre 13, verset 24 à 43 En ce temps-là, Jésus proposa cette parabole à la foule Le royaume des cieux est comparable à un homme qui a semé du bon gré dans son champ Or, pendant que les gens dormaient, son ennemi survint Il sema des livraires au milieu du blé et s'en alla Quand la tige poussa et produisit l'épi, alors l'ivraire apparut aussi Les serviteurs du maître veulent lui dire « Seigneur, n'est-ce pas du bon gré que tu as semé dans ton champ ? D'où viennent donc qu'il y a des livraires ? » Il leur dit « C'est un ennemi qui a fait cela » Les serviteurs lui disent « Veux-tu donc que nous allions l'enlever ? » Il répond « Non, en enlevant l'ivraire, vous risquez d'arracher le blé en même temps Laissez-les pousser ensemble jusqu'à la moisson Et autant de la moisson, je dirais au moissonneur Enlevez d'abord l'ivraire, liez-la en boute pour la brûler Quant au blé, ramassez-le pour le rentrer dans mon grémy Il leur proposa une autre parabole Le royaume des cieux est comparable à une graine de mutate Qu'un homme a prise et qu'il a semée dans son champ C'est la plus petite de toutes les semences Mais, quand elle a poussé, elle dépasse les autres plantes potagères Et devient un arbre Si bien que les oiseaux du ciel viennent Et font leur nid dans ses branches Il leur dit une autre parabole Le royaume des cieux est comparable au levain qu'une femme a pris Et qu'elle a enfui dans trois mesures de farine Jusqu'à ce que toute la pâte est levée Tout cela Jésus le dit aux foules en parabole Et il ne leur disait rien sans parabole Accomplissant ainsi la parole du prophète J'ouvrirai la bouche pour des paraboles Je publierai ce qui fut caché depuis la fondation du monde Alors, laissant les foules, il vint à la maison Ses disciples s'approchèrent et lui dire Expliquez-nous clairement La parabole de l'ivraie dans le champ Il leur répondit Celui qui sème le bon grand C'est le fils de l'homme Le champ C'est le monde Le bon grand Ce sont les fils du royaume L'ivraie Ce sont les fils du mauvais L'ennemi qu'il a semé C'est le diable La moisson C'est la fin du monde Les moissonneurs Ce sont les anges De même que l'on enlève Il vivrait pour l'agiter au feu Ainsi en sera-t-il à la fin du monde Le fils de l'homme enverra ses anges Et ils enlèveront de son royaume Toutes les causes de chute Et ceux qui font le mal Ils les jetteront dans la fournaise Là, il y aura des pleurs et des graissements dedans Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur père Celui qui a des oreilles Qu'il entend Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit Amen Loué soit Jésus Christ En ce dimanche, nous continuons notre méditation sur les paraboles de Jésus dans l'évangile de Saint Matthieu De prime abord, remarquons que cette parabole est propre à Matthieu Les autres évangiles synoptiques ne parlent pas de cette parabole Et on se demanderait bien pourquoi Matthieu a décidé de mettre cette parabole en rapport à son audience Pourquoi est-ce que Matthieu choisit de prendre cette parabole de Jésus ? Est-ce parce qu'il y avait une difficulté claire dans sa communauté qu'on ne retrouvait pas dans d'autres communautés ? Ou peut-être parce qu'il voulait passer un message propre à cette communauté-là ? De prime abord, remarquons une chose qui nous frappe lorsque nous lisons cet évangile En ne pensant à rien En faisant fi du contexte dans lequel Matthieu voudrait transmettre ce message On serait porté immédiatement à se dire que cet évangile répond à la question du mal À la présence du mal dans le monde Et quand on l'écoute, on se rend compte que le mal ne vient ni de Dieu Ni des anges de Dieu qui sont ici présentés comme les serviteurs du maître Le mal ne vient aucunement d'eux Le mal est étranger à Dieu Et donc le livre de la Genèse qui montrait justement que lorsque Dieu crée l'homme On ne dit plus seulement qu'il vit que cela était bon On dit qu'il vit que cela était très bon Comme pour nous faire comprendre que le mal prend sa source Non pas en Dieu, mais dans une force extérieure à Dieu Et Dieu nous a créés Dieu m'a créé Dieu t'a créé par amour Parce qu'il voudrait que nous soyons à son image Et à sa ressemblance De ce fait, chers frères et sœurs dans le Christ L'évangile d'aujourd'hui, hors du contexte, nous invite à prendre davantage conscience De combien nous sommes aimés de Dieu Et de combien nous devons aimer nos frères et sœurs Parce que le mal ne vient pas de Dieu Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance Pour le refléter et être des co-créateurs Revenant donc au texte, dans son contexte On se rend compte que dimanche passé, le Seigneur nous parlait de la sémence La graine qui tombe sur la route La graine qui tombe sur le sol pierreux La graine qui tombe sur la terre Et les ronces dominent sur cela Et la détruisent Ou de la graine qui tombe sur la bonne terre Et qui porte du fruit A raison de trente, cinquante, cent pour un En effet, l'objectif de l'évangile d'aujourd'hui Est de nous faire comprendre une chose fondamentale Une chose importante Bien que nous soyons sur de la bonne terre Bien que nous soyons en train de suivre le Seigneur fidèlement Il y a le phénomène de l'ivraie qui est là L'ivraie qui est là en vue de détruire de la bonne graine En vue de détruire la belle nature que Dieu nous a donnée Justement, ce phénomène de l'ivraie va un peu nous aider à comprendre Quels sont les ivraies de notre vie Quels sont ces ivraies-là qui ne nous aident pas à être davantage En parfaite relation avec Dieu À être davantage à la recherche de la sainteté à laquelle le Seigneur nous appelle Remarquez, chers frères et sœurs dans le Christ Que bien que la version française l'ait traduit par ivraie Si nous revenons à la version grecque C'est le mot, si vous utilisez votre Bible grecque Vous verrez que c'est le mot zizania qui est présenté Et qui vient de zizanion Qui est justement la zizanie D'où l'expression s'aimer de la zizanie S'aimer du désordre S'aimer le désaccord C'est justement d'où vient l'expression zizanie Et la zizanie est tellement subtile Au point où il faudrait un regard d'expert Pour pouvoir distinguer Je donne un exemple simple Quand on revient dans le livre de la Genèse Quand le diable vient tenter Ève Il commence à dire Il vous a dit de ne pas manger tous les fruits du jardin Il vous a interdit Donc d'une certaine manière La zizanie est créée dans notre tête C'est justement la zizanie dont il est question Et justement cette zizanie est tellement subtile Au point où si on ne prête pas attention On ne peut pas remarquer Cette zizanie là De ce fait le Seigneur est en train de nous faire comprendre Dans l'évangile d'aujourd'hui Que la zizanie elle est tellement présente Et il faudrait justement faire attention Il ne faudrait pas prendre des décisions rapides Pour pouvoir se tromper Parce que la zizanie doit toujours être là Le doute doit toujours nous habiter Parce qu'il y a des personnes qui viendront toujours s'aimer le doute en nous De nous faire croire que nous ne sommes pas sur le bon chemin Pourtant nous sommes convaincus que nous sommes sur le bon chemin Et nous donnerons l'impression que nous sommes en train de nous égarer Et nous donnerons l'impression que le bonheur se trouve ailleurs C'est né de la zizanie 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 C'est justement ce dont il est question dans l'évangile d'aujourd'hui Et justement le Seigneur ne se met pas à dire Non il faudrait détruire les vrais Il faudrait détruire cette zizanie là Il refuse Pour deux raisons Premièrement il nous fait comprendre que Ce n'est pas aux autres De rendre le jugement C'est à lui Parce que les serviteurs du maître sont en train de dire Allons, retirons Il dit non, laissez Le moment venu je redonnerai Compris que le moment venu je prendrai la décision Au moins une parenthèse à ce niveau Chers frères et sœurs dans le Christ Parfois nous subissons certaines injustices Parfois nous subissons certaines choses sur lesquelles on se demande vraiment Si c'est normal de subir ça Et nous sommes portés à prendre des décisions En vue de porter la justice plus haute En vue de nous défendre En vue de sauver notre honneur Mais l'évangile d'aujourd'hui nous fait comprendre que Ce n'est pas à nous de porter le jugement C'est à Dieu tout jugement Et l'attitude que le chrétien doit avoir En face des situations injustes Qu'il ou qu'elle traverse C'est de laisser Dieu décider Parce que quand nous sommes à la suite du Seigneur Le mal rôde Le mal cherche à nous détruire Le malin cherche à nous mettre les bâtons dans les roues Et parfois nous cherchons à prendre des décisions fortes Pour pouvoir nous affirmer Le Seigneur dit Laisse la décision à celui qui a l'autorisation de décider Et celui-là c'est Dieu lui-même Toi, contente-toi de faire ton travail Parce qu'il y aura toujours des personnes Qui seront là en train de s'aimer la zizanie Qui seront là en train de créer le doute dans ton foyer De créer le doute dans ta famille De créer le doute même entre tes collègues de service C'est ça zizanion Celui-là qui ne veut pas l'union Celui-là qui ne veut pas la paix Celui-là qui ne veut pas l'unité Et ton attitude comme chrétien C'est de veiller à ce que la paix La vérité, l'unité naisse Aujourd'hui encore, le Seigneur te dit Livré autour de toi Livré peut-être en toi Mais ne te précipite pas dans tes décisions Fais confiance au Seigneur Et lui-même veillera sur toi Ceux qui sèment le désordre Ceux qui sèment la désunion Ceux qui sèment la discorde Le Seigneur lui-même en prendra soin Toi, contente-toi de faire le bien Et ne te décourage pas Parce que le Seigneur, le moment venu Agira en ta faveur Au nom du Père et du Fils Et du Seigneur d'Esprit Amen Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada